Sur l'île de la Jatte, en bord de Seine, l'eau envahit les jardins et les maisons. Ici, on tente de lutter avec les moyens du bord, notamment des sacs poubelles remplis de sable. L'eau est en continu dans la maison, et donc là on essaie de mettre des sacs de sable pour faire en sorte que ça ne rentre pas. Je ne sais pas trop si ça va marcher parce que la Seine est énorme, elle est devant nous, et franchement je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Le niveau de la Seine qui inquiète, le fleuve a atteint 6,10 m cette nuit, mais a commencé à se stabiliser. La Seine est redescendue à 6,07 m vers 6h ce matin. Face à la crue, la capitale a pris une série de mesures préventives. Des barrages sont installés pour empêcher l'eau d'entrer dans les rues. Les musées du Louvre et d'Orsay sont fermés au public pour mettre à l'abri certaines œuvres d'art. François Hollande s'est d'ailleurs rendu hier soir ici au Louvre pour encourager les équipes. Le Grand Palais, lui aussi, n'ouvrira pas ses portes avant quelques jours. La RATP a fermé aussi à titre préventif deux stations de métro, Cluny-la-Sorbonne et Saint-Michel. Selon les spécialistes, le reflux de la Seine n'est pas prévu avant lundi. Merci. Merci.